Bonjour, racontez-nous un petit peu ce match à Bordeaux. Première mi-temps et deuxième mi-temps totalement différentes. Comment vous avez géré ça, y compris mentalement ? C'est vrai qu'on a marqué assez rapidement. Après, on a respecté le plan de jeu dicté par le coach. On a sûr que c'était solide en première mi-temps, même si on a pris un but à la fin de la première mi-temps. On espérait ne pas prendre de but autour de la deuxième mi-temps. Ça a été le cas. Après, on a sûr que c'était solide jusqu'à la fin du match, même si on ne s'est fait pas quelques fois. On aurait pu aussi marquer un ou deux buts en deuxième mi-temps. Mais plus en plus, c'est qu'on soit reparti avec la victoire. Au-delà du résultat, ce qui est marqué, c'est cette cohésion, surtout en seconde période pour garder un but davantage pendant 45 minutes. Est-ce que, justement, ce genre de match, ça peut permettre, selon vous, à l'équipe de franchir un palier en termes de cohésion, d'entente ? Je pense que ça a montré qu'on s'est aussi resté solide, même si on a quand même pris deux buts. Je pense qu'on a fait quand même une mi-temps sans prendre deux buts. On a su rester solide alors qu'on n'avait quasiment jamais le ballon. On a su rester solide. Je pense que ça va nous servir jusqu'à la fin de la saison parce qu'il faudra le rester jusqu'à la fin. Ça fait deux victoires à l'extérieur face à des gros matchs, Laval-Bordeaux. Est-ce que vous avez peut-être moins de pression à l'extérieur ? Non, je pense pas moins de pression. Après, bon, ben, voilà, je pense qu'on a su rester soudé. On sait que là, on était dans une situation compliquée. Donc, voilà, on a su un peu revisser les boulons. On a su rester solide à Laval et à Bordeaux. On arrive aussi m'a marqué des buts à l'extérieur. Avant, on avait un peu de mal à marquer des buts. On a marqué pas mal de buts. On en a marqué deux à Laval, trois à Bordeaux. Donc, voilà. Vous parlez de respecter le plan du coach. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par le passé, c'était moins facile, vous vous trouviez moins. Là, apparemment, les consignes étaient claires. Vous les avez respectées. Mais par exemple, par le passé, ce n'était pas le cas ? Si, c'était le cas. Peut-être que ça a été fait avec moins de réussite. Peut-être qu'on avait un peu moins de facteurs de chance. On a eu des faits de jeu qui n'ont pas été dans nos faveurs. Donc, non, je ne pense pas que ça n'a pas été le cas à l'avance. C'est juste que là, ça nous a réussi. À titre personnel, on sait que pour vous, la première partie de saison a été difficile en termes de temps de jeu, aussi en termes parfois hors du terrain. On se souvient de cet épisode dernier match où vous étiez arrivé en retard. Sur cette seconde partie de saison, vous jouez plus. Vous avez l'air aussi de mieux trouver votre place. On vous sent effectivement sur une autre dynamique. Qu'est-ce qui a changé pour vous ? Ce qui a changé, c'est peut-être... Il y a eu des moments où il y a eu des changements de dispositifs. On va dire qu'avant, on jouait beaucoup avec 2-9. Donc, c'était plus compliqué. Après, il y a eu aussi un changement de coach, évidemment. Ça m'a aussi... Ça m'a aussi permis de... On peut redistribuer les cartes, entre guillemets. Mais voilà, on va dire que... Moi, j'ai toujours bossé pour pouvoir jouer le plus possible. Et on va dire que ça m'a plutôt réussi jusqu'à cette fin de saison. Vous évoquez 2-9, des différents dispositifs pour vous. Ça serait quoi votre poste idéal ? Mon poste idéal, moi, j'aime bien jouer sur l'aile gauche. Plutôt. Après, on va dire que je m'adapte un peu. Je peux jouer en oeuvre comme j'ai joué ce week-end. Je peux jouer un peu plus bas s'il le faut. Je peux jouer sur le côté. J'ai pas de... Enfin, je peux m'adapter partout. Mais mon poste préférentiel, on va dire que c'est plutôt sur le côté gauche. On revient sur le match de Dunkerque et sur votre but. Vous frappez du gauche comme du droit ? J'essaye, en tout cas. On va dire que je suis pas trop embêté avec mon pied gauche. J'essaye de jouer avec les deux pieds. J'ai marqué 3 buts cette saison. J'en ai mis deux du gauche. Alors que je suis droitier. Ça me réussit plutôt bien. Mais ouais, on va dire que les deux, ça me réussit. Sous-titrage Société Radio-Canada